La cataracte se définit par l'opacification de toute ou une partie du cristallin. Elle est responsable d'une baisse progressive plus ou moins importante. L'acuité visuelle. Il s'agit d'une affliction croissante avec l'âge, dont le traitement est exclusivement chirurgical. Il faut insister dans la définition que la cataracte se définit par une opacification d'une partie ou d'outour du cristallin. Alors, il n'est pas logique d'opérer un sujet qui a une acuité à 10 dixièmes alors que l'opacification est localisée dans une seule partie. Pour cela, beaucoup de malades sont paniqués juste au diagnostic de cataracte. Dans le rappel anatomique, il est important d'avoir des notions car elle conditionne le traitement chirurgical. Le cristallin est situé entre l'iris en avant et la hyalouide entérieure en arrière. C'est une lentille biconvexe de puissance totale égale au moyen à 20 diopteries. Elle est constituée de trois structures. Elle ressemble un peu à la lentille qu'on mange. Il y a une enveloppe et à l'intérieur, il y a un contenu. Elle est constituée de trois structures. La capsule, appelée cristalloïde, enveloppant le cristallin. C'est une fine membrane qui enveloppe le cristallin. Et à l'intérieur, se situe le centre, le noyau au centre et le cortex qui entoure le noyau. Le noyau, il est au centre et les fibres cristalliniennes, les masses se trouvent tout autour. Elles se densifient avec l'âge. Plus le sujet est âgé, plus le noyau est plus dur. Dans l'opération de la cataracte, on ouvre la capsule antérieure et on fait sortir le contenu qui est représenté par le noyau et les masses cristalliniennes. Mais on préserve le reste de la capsule. Car pour implanter, pour faire un implant intraoculaire, il faut avoir un support. Un support pour que l'implant soit stable à l'intérieur de l'œil. L'absence de capsule, l'absence totale d'enveloppe capsulaire interdit l'implantation. On ne peut pas implanter dans le vide. Derrière le cristallin, c'est le vitré et la rétine. Diagnostic positif. Le diagnostic de la cataracte est simple. L'examen doit être comparatif et bilatéral. Il faut insister sur les antécédents médicaux, par exemple le diabète qui conditionne le pronostic. Les traitements suivis, la corticothérapie. La corticothérapie à long terme, elle peut entraîner un cataracte cortisonique. La notion d'allergie, généralement l'allergie, elle est traitée avec des corticoïdes. L'histoire ophtalmologique telle que les traumatismes les éveillites, car le traumatisme les éveillites peut entraîner un cataracte. Les signes fonctionnelles. Essentiellement, c'est une baisse de l'acuité visuelle progressive par myopie cristallinienne. L'opatification du cristallin entraîne une modification de la puissance du cristallin, ce qui entraîne une myopie généralement. On peut avoir une diplopie, elle se différencie de la diplopie des déviations oculaires, des strabismes et des paralyses. C'est une diplopie monoclique. Elle disparaît lorsqu'on en occlut un œil. On peut avoir un éblouissement. L'éblouissement est dû à la réflexion de la lumière lorsqu'il frappe la zone opacifique. Alors, on aura un genre d'éblouissement. Ici, nous avons une vue à la lampe à fonte du cristallin. Ça, c'est une cataracte nucléaire. Elle se présente par une opacification de tout le noyau. À la lampe à fonte, elle donne l'aspect... Elle donne cet aspect. L'examen ophtalmologique, on a dit que c'est un examen bilatéral et complet. On a l'examen des paupières, car des anomalies au niveau des paupières peuvent entraîner un retard de secrétisation lors de l'eau après le traitement chirurgical. On mesure l'acuité visuelle de loin et de près. Je dis que c'est essentiel d'avoir l'acuité visuelle, puisqu'on peut avoir une cataracte, mais avoir une acuité avec 10 dixièmes. Alors, ce n'est pas logique d'opérer un œil qui voit 10 dixièmes. En plus, on peut avoir une cataracte avec une acuité effondrée, limitée inférieure à un vingtième, limitée même à la vision de la main bougée ou de la lumière. Et ceci est dû à d'autres anomalies, telles que les anomalies du nerf optique ou de l'arité. Il faut trier entre la baisse d'acuité visuelle, entre celles causées par la cataracte et celles causées par d'autres anomalies. C'est pour cela que l'examen clinique est ici. C'est une image d'un bébé avec un rétinoblaston. Ce n'est pas une cataracte. Mais on l'a mis dans le cours du cataracte, puisque c'est une pathologie grave qui touche les enfants. Il ne faut pas perdre cette notion et se focaliser sur les cataractes seulement. Il faut toujours avoir à l'esprit chez un enfant, chez un nouveau-né, ou toute anomalie au niveau de l'air pupillaire. Il faut consulter le plus rapidement possible. Il ne faut pas banaliser. En plus, on peut avoir une cataracte et un rétinoblaston, association. Toute pathologie au niveau de l'air peut entraîner une cataracte. Pour cela, il ne faut pas perdre la notion chez les enfants. Il faut avoir toujours à l'esprit le risque de rétinoblaston. Ceci nous pousse à bien examiner les enfants. L'examen se fait généralement sous narcose, sous anesthésie générale, pour bien examiner l'enfant. Puisqu'ils ne se laissent pas examiner. Tout cela, pour bien préciser les lésions, éliminer toute autre pathologie. Parmi elles, la plus grave, c'est le rétinoblaston. Il faut avoir à l'esprit que toute pathologie oculaire, quelle que soit la cause, peut se compliquer de cataractes. Une toxoplasmose, une éveillite, un glaucome, n'importe quelle pathologie oculaire. Et même des pathologies, sur le plan général, peuvent se compliquer de cataractes. La cataracte se définit par l'opacification de toute ou une partie du cristallin. Elle est responsable d'une baisse progressive plus ou moins importante de l'acuité visuelle. Il s'agit d'une affection croissante avec l'âge dans le traitement exclusivement chirurgical. Il faut insister dans la définition que la cataracte, c'est une pathification d'une partie ou tout le cristallin. Ce n'est pas logique d'opérer un œil alors qu'il a une acuité à 10 dixièmes. Et là, en plus, une pathification d'une partie. Lorsque cette partie n'influe pas sur l'acuité visuelle, on n'opère pas un œil qui voit 10 dixièmes. C'est là pour rassurer les patients, car juste à l'entente du diagnostic de cataracte, ils peuvent avoir une angoisse et se demander quand opérer, quand opérer. Il faut faire comprendre que l'œil, sa fonction, ses devoirs. Lorsqu'on voit 10 dixièmes, l'opacification, ce n'est pas un grand problème. On opère lorsque l'opacification retentit sur l'acuité visuelle. Pour comprendre surtout le traitement chirurgical, il faut avoir des notions d'anatomie qui sont essentielles. Le cristallin est situé entre l'iris en avant et l'aïe halouïde antérieure en arrière. C'est une lentille biconvexe de puissance totale égale en moyenne à 20 dioptries. Elle est constituée de trois structures. Elle ressemble à la lentille qu'on mange. La lentille a une enveloppe qui entoure un contenu. Cette enveloppe, c'est la capsule. La capsule, appelée cristalloïde, enveloppant le cristallin. C'est toute cette partie qui enveloppe le cristallin. À l'intérieur se trouve le noyau au centre et le cortex entourant le noyau. Le cortex, c'est des masses cristalliniennes. Lorsqu'on opère le malade, on ouvre la capsule antérieure dans cette partie et on évacue les masses et le noyau. Mais on conserve le reste du sac capsulaire. On l'appelle le sac capsulaire puisqu'on a besoin de la capsule pour pouvoir implanter le malade. Puisqu'on ne met pas un implant dans le vide. Car lorsque la capsule est absente, il y a un vide. Entre l'iris, il y a le vide. Et derrière l'ayelouïde, il y a le vitré et la rétine. S'il n'y a pas de capsule, on ne peut pas mettre l'implant. L'implant tombe à l'intérieur de l'œil. Au niveau du vitré et de la rétine. Ce n'est pas réalisable. Le diagnostic est essentiellement clinique. L'examen doit être comparatif et bilatéral. C'est un examen complet. Il comprend l'étude des antécédents, surtout les médicaux. A la recherche de notions que le diabète qui influe sur le pronostic. Les traitements suivis tels que la corticothérapie car la corticoïde au long cours entraîne des cataractes cortisoniques. L'allergie, l'histoire ophtalmologique, la notion de traumatisme ou des vides car elles entraînent des cataractes. Le signe fonctionnel, essentiellement, c'est une baisse de l'acuité visuelle qui est progressive. Elle est due à une myopie cristallienne par modification de la puissance du cristalin. L'opacification entraîne une modification de la puissance, ce qui entraîne généralement une myopie. On peut avoir une diplopie, cette diplopie est monoculaire, par différenciation avec la diplopie qui se voit dans les paralysies oculométrices, qui sont binoculaires. Cette diplopie ne disparaît pas lorsqu'on occlut un oeil. L'oeil, celui qui présente la cataracte, peut avoir une diplopie monoculaire. L'éblouissement, il est due à la réflexion de la lumière sur les opacifications. Ça, c'est une vue à la lampe à fente. À la lampe à fente. On devine laquelle la cataracte, c'est l'opacification du noyau. Le noyau, le cortex, ici, il est transparent, mais le noyau est opacifique. C'est la plus évidente sur cette image, qui est une coupe. On a le noyau qui opacifie blanc, et ça, c'est le cortex qui éclaire. L'examen, c'est un examen, j'ai dit que c'est un examen complet, l'examen des paupières. Il est essentiel, car des anomalies au niveau des paupières peuvent entraîner un retard de cicatrisation lors de la chirurgie. La mesure de l'acuité visuelle est essentielle, de loin et de près, car on opère un oeil qui a un retentissement sur l'acuité visuelle. On n'opère pas juste la cataracte. On opère la cataracte puisqu'elle entraîne une baisse, l'acuité visuelle. Une cataracte qui n'entraîne pas de baisse, on ne l'opère pas. De manière générale, on considère une cataracte invalidante lorsque l'acuité visuelle maximale corrigée est inférieure à 4 dixièmes. Car ceci, ce n'est pas une mesure arbitraire, mais c'est le permis de conduire. Il faut avoir au minimum 5 dixièmes au niveau de chaque oeil pour avoir le permis. Lorsqu'on a une acuité inférieure à 4 dixièmes, c'est invalide des gens qui ne peuvent pas prendre leur voiture. Après dilatation, l'examen biomicroscopique confirme le diagnostic et apprécie la cornée et la chambre antérieure. Idéalement, elles sont normales, mais on peut avoir une cicatrice au niveau de la cornée. Cette cicatrice peut orienter vers l'origine traumatique de la cataracte. En plus, la cicatrice au niveau de la cornée, elle rend l'intervention plus difficile. L'iris, on peut avoir une mauvaise dilatation, ce qui rend l'intervention un peu plus délicate. Dans l'examen, on apprécie le siège des opacités qui peuvent être nucléaires, corticales, corticonucléaires, sous-capsulaires. On apprécie la densité de ces opacités, ceci pour juger de l'opérabilité. Car on peut avoir des opacités peu denses avec une acuité effondrée due à d'autres anomalies, telles qu'un glaucome. Alors, il faut faire la part des choses entre la baisse de l'acuité due à la cataracte en elle-même et la baisse de l'acuité due à d'autres anomalies, qu'elles soient rétiniennes, au niveau du nerf optique ou autre pathologie. Ceci, en recherchant les lésions associées. On peut avoir comme lésions associées la subluxation. La subluxation entraîne une impossibilité de faire un implant, un implant dans le sac, puisque la subluxation, c'est tout le cristallin qui est mobile, qui risque de tomber. On ne va pas mettre un implant qui va tomber à l'intérieur de l'œil. Les mesures de la pression intraoculaire, à l'état, idéalement, c'est entre 10 et 20 mmHg. Mais on peut avoir une association d'un glaucome et une cataracte. Il est difficile de faire la part des choses, surtout si la cataracte empêche de voir le nerf optique. L'examen du fond d'œil, fondamental, de lui dépend des pronostics. L'examen du fond d'œil est possible lorsque la cataracte n'est pas totale. Lorsqu'elle n'est pas totale, on examine toujours le fond d'œil. Car on peut avoir une dégéncence maculaire liée à l'âge, une rétinopathie diabétique, on peut avoir un décollement. Ce n'est pas logique d'opérer la cataracte et laisser les autres anomalies rétiniennes, qui ont un retentissement plus important sur l'acuité visuel. Ici, c'est l'examen à la lampe à fond. Lorsque la cataracte est obturante, donc le fond d'œil est de réalisation impossible, il est alors indispensable de réaliser une échographie en mode B, afin d'apprécier l'intégrité de la rétine. Rechercher si la rétine est plat ou non, rechercher le décollement de rétine. Lorsqu'il y a un décollement de rétine, l'urgence, c'est le décollement de rétine. Ce n'est pas la cataracte. Il faut opérer dans un centre spécialisé pour opérer les deux pathologies, le décollement de rétine et la cataracte. Des examens paracliniques ou qu'un examen paraclinique n'est indispensable au diagnostic. L'échographie, seule l'échographie en mode B, si le fond d'œil est inaccessible. L'échographie en mode A est le seul examen indispensable, qui permet de calculer la puissance d'un implant qui remplace le cristallin. Lorsqu'on enlève le cristallin, idéalement, on doit remplacer les vins dioptriques du cristallin normal. Il ne faut pas laisser un vide. Cette correction, elle est indispensable. L'échographie en mode A permet de calculer l'implant qui est nécessaire à cette correction. Ça, c'est une échographie en mode A. Le calcul se fait entre la cornée et la rétine. Ce sont les deux pics au niveau du graphe. Ça, c'est une échographie en mode B associée au mode A, ce qui nous donne le même aspect, le pic entre la cornée et la rétine. Et on calcule cette longueur. D'après cette longueur, il y a des formules pour avoir la puissance de l'implant. Le calcul de l'implant, elle se fait par deux méthodes. La méthode ultrasonore, c'est la méthode avec le graphe qu'on a déjà vu. Il y a aussi une méthode optique avec l'IOL master. La différence, ce n'est pas des ondes ultrasonores, c'est un faisceau laser. Il est plus précis, mais il ne peut pas être réalisé lorsque la cataracte est dense. Dans ce cas, la cataracte est totale. Elle peut être réalisée lorsque le cataracte n'est pas total. Les formes cliniques. Essentiellement, la plus fréquente, c'est le cataracte lié à l'âge. Elle se voit généralement après 65 ans. C'est la plus fréquente, généralement bilatérale et asymétrique. Il s'agit surtout de cataractes corticales ou corticoniclières. On a aussi les cataractes congénitales. Elles représentent 25% des malvoyances chez l'enfant. Grave par son risque d'embryopie. Il est donc important de les dépister dès la naissance. Normalement, vous avez abordé le sujet de l'embryopie. Il faut avoir à l'esprit que chez un enfant avant l'âge de 5 ans, tout obstacle au niveau de la vision peut entraîner une baisse de l'acuité visuelle qui peut être irréversible. Plus l'enfant est petit, plus le retentissement est important. Car la vision s'acquiert. Le cerveau apprend à voir. Il ne voit pas dès la naissance. L'acuité visuelle dès la naissance est réduite. même pas un mètre, deux mètres, l'enfant à la naissance, il voit. Et avec le temps, il apprend à voir. Lorsque son cerveau trouve un obstacle au niveau d'un oeil, il va le neutraliser. Il ne va s'occuper que de l'oeil qui a une bonne vision. Ce qui entraîne une amblyopie. On peut être amené à opérer des enfants dès la naissance, mais ceci n'est pas chez nous. Dans les pays développés, ceci est dû au fait de l'anesthésie. Ici, on ne maîtrise pas trop l'anesthésie chez les novolés. Ils ne réservent que pour les pathologies graves, létales. Mais pas pour la cataracte. Les autres formes, on a le post-traumatique, pathologique et métabolique. Ça, c'est une image à la lampe à fond d'une cataracte signée. Je dis que cette image, ce n'est pas une cataracte. C'est juste pour avoir à l'esprit la lueur blanche. La lueur blanche, elle peut être en rapport avec une cataracte, mais elle peut être en rapport avec un ritino-blastable. Ça, c'est l'aspect d'une cataracte fœtale. La cataracte congénitale. Les signes fonctionnels. Essentiellement, la lococorie, les parents, c'est les parents qui les constatent. Mais j'ai dit qu'il faut toujours avoir à l'esprit le risque de ritino-blastable. C'est pour cela qu'il faut examiner les enfants minutieusement. On les examine sous anesthésie générale. Car l'enfant ne se laisse pas examiner. On peut avoir une mauvaise fixation du regard. où on peut avoir un strabisme. Tous ces signes doivent amener les parents à amener leur enfant consulter un ophtalmologue. L'examen ophtalmologique. L'acuité visuelle, elle est difficile à apprécier chez l'enfant. Alors, on recherche des signes indirects. tel que le réflexe et le clignement à la lumière qui est diminué. La lococorie est visible à la lampe à fente. Mais la lampe à fente ne permet de la localiser au niveau du cristallin. Le fond d'ail est nécessaire pour la recherche d'autres anomalies. Lorsque le fond d'ail est non réalisable, on fait un échographie en mode B. Ça, c'est une image avec une cataracte qui a entraîné un strabisme. Les éthiologies. Elle est constitutionnelle, 25% héréditaire familiale, hérédité autosomale dominante. Non constitutionnelle par embryopathie dans 10% des cas. Les embryopathies peuvent être virales, telles que la rébiole. Il faut rechercher des autres malformations, la micro-ophtalmie, les anomalies cardiaques, la surdité dans 50% des cas. Intérêt du dépistage sérologique chez la mère pendant la grossesse. La rougeole aussi peut donner des cataractes. À peu près toute pathologie virale peut se compliquer des cataractes. Parasitaire, la toxoplasmose, souvent associée à des anomalies rétiniennes. Il faut toujours les rechercher, même sur l'autre œil ou sur l'œil qui présente la cataracte, lorsque cela est possible. Bactérienne, la séphilie, c'est les rares. Les cataractes liés aux anomalies métaboliques, anomalies de métabolisme des glycides, telles que la galactosémie. Autre, on a la trisomie 21. Le diagnostic différentiel, j'ai dit qu'essentiellement, devant toute cataracte, ou le cocorie, ou l'huileur blanche, il faut avoir à l'esprit le rétinoblastome. Il faut l'éliminer du diagnostic avant de garder que le diagnostic du cataracte. Car le rétinoblastome, c'est une tumeur maligne. Non traité, elle conduit à la mort. La rétinopathie des prématurés, elle se voit chez les prématurés qui sont traitées par oxygénothérapie, ce qui entraîne un décollement de rétine avec le temps, ce qui donne la lueur blanche. La maladie de Cotes, c'est une anomalie congénitale des vaisseaux rétiniens qui entraîne aussi avec le temps un décollement de rétine qui donne la lueur blanche. Ça, c'est l'aspect d'une leucocorie. Ça, c'est le fondant normal. La rétine, elle a un reflet rougeâtre. Mais ceci, c'est un reflet jaunâtre qui a tendance à aller vers la lueur blanche. Ça, c'est un aspect de persistance du vitré primitif. C'est une anomalie du vitré qui peut aussi entraîner une cataracte. Là, c'est un aspect d'une cataracte congénitale simple. Ça, c'est un aspect de cataracte reviolecée, qui est généralement bilatérale avec une possibilité de dilater la pupille, ce qui rend l'intervention un peu compliquée. car il faut avoir une dilatation, une bonne dilatation pour pouvoir enlever les masquets saliniens. Une deuxième forme, c'est la cataracte traumatique. Cataracte post-traumatique sont souvent unilatérales. Il y a deux types. Devant toute cataracte unilatérale, il faut avoir à l'esprit le cataracte traumatique. Il faut rechercher les stigmates de traumatisme. Il y a deux types. Par plaie capsulaire ou cataracte post-contuisif. Il n'y a pas de délai défini entre le traumatisme et l'apparition de la cataracte. On peut avoir l'apparition de la cataracte au moment du traumatisme, mais on peut avoir même après plusieurs années, même après 30, 40 ans. Il n'y a pas de limites de temps entre le traumatisme et l'apparition de la cataracte. C'est pour cela qu'il faut toujours, à l'interrogatoire, insister sur la notion d'un traumatisme. Les éthiologies, la contusion, c'est un traumatisme sans ouverture du globe. Une plaie, c'est un traumatisme avec ouverture du globe. J'ai dit qu'il faut toujours rechercher la notion de traumatisme car on peut avoir une plaie avec corps étrangers qui peuvent entraîner une sidérance et une calcose qui entraînent une suscité après six mois et une année s'ils ne sont pas diagnostiqués. C'est pour cela que lorsque on suspecte ou on a une notion de traumatisme, il faut faire des radiographies à la recherche d'un corps étranger. Paragent physique tel que l'électrocution ou la chaleur. La chaleur, c'est chez le souffleur des verres ou les travailleurs dans les forneaux. Une autre forme, c'est le cataracte secondaire et une pathologie oculaire telle que l'hétérochromie de Fuchs. C'est une cataracte sous-capsulaire postérieure. Généralement, elle s'accompagne d'une évite antérieure ou postérieure. J'ai dit que toutes les pathologies au niveau de l'œil peuvent entraîner une cataracte telle que l'amyopie forte, le glaucome, le décollement de rétine. En plus, il faut avoir à l'esprit qu'une cataracte, ce n'est pas un diagnostic final. On peut avoir une cataracte avec un glaucome, une cataracte avec un décollement de rétine. Il faut traiter l'œil dans son...